Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est JSB comme Babytrude On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo C'est une vidéo que je fais parce que vous me l'aviez demandé dans les commentaires de faire un comparatif Entre la Zontes Crambler X Model 2023 et la XSR 125 Yamaha, également de 2023 Donc on va se trouver un petit endroit Et je vais vous faire un comparo des deux motos En termes d'accessoires, ce que vous avez quand vous achetez les bécanes, ce que vous n'avez pas Les spécifications techniques de chaque bécane, etc Donc n'hésitez pas à lâcher, un gros pause bloc les poteaux Et c'est parti mon kiki N'hésitez pas également à rejoindre tous mes réseaux Surtout Discord, si vous voulez faire partie de la communauté Prévoir des balades moto avec nous si vous êtes du 58 Ou 89, on tourne dans ces deux départements principalement Et bien venez, 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 venez Il y a une très bonne commu sur ce Discord C'est très agréable, on s'aide beaucoup Et on s'amuse, c'est le principal Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description De toutes mes vidéos et également sur la chaîne En tout cas pour le moment, vous pouvez voir que sur le compteur de la Zontes Je suis à 550 km, ça y est, j'ai dépassé la barre symbolique des premiers 500 km Donc maintenant je dois passer mes rapports à 8000 tours maximum Donc c'est ce que je fais Ça permet d'habituer la moto à des régimes un peu plus haut Et ensuite j'ai rendez-vous le 6 septembre Pour la révision des 1000 km Donc je vais devoir quand même pas mal rouler Parce que c'est dans une semaine Et ensuite je devrais attendre les 1500 km Où là je pourrais vraiment faire la Vmax de la bécane Et je pense que je la ferais plus vers les 3000 bornes à peu près la Vmax Pour être sûr que le moteur soit bien rodé correctement Est-ce que c'est bon 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 ? On a de la chance, il fait grand beau, il ne fait pas trop chaud Donc c'est pour l'en profite pour une chiotte balade Je réponds également aussi à un commentaire que j'avais reçu Par rapport à la vitesse GPS Donc c'est simple, sur cette moto vous avez 7 km heure Entre la vitesse compteur et la vitesse GPS Sinon pour l'instant j'en suis vraiment très très content de la moto Et j'ai vraiment hâte que le bridage électronique dégage Pour avoir toutes les capacités de la bécane Et pouvoir vous en faire un retour vraiment complet De cette belle zontesse crambleur Je vois ce que je peux vous dire C'est qu'en étant en rodage et bridé électroniquement Ça marche aussi bien qu'une KTM Duke Qui elle n'est pas bridée Donc voilà, vous avez déjà une idée Donc le modèle que j'avais moi Le modèle 2020, je crois 2021 Je ne sais plus où j'avais là avec la Duke C'est quasiment identique Le couple est quasiment pareil Enfin c'est deux bécanes qui se ressemblent énormément La zontesse par contre est beaucoup plus lourde Ça il n'y a pas photo Et elle est beaucoup plus confortable également C'est pour ça que j'ai hâte de la tester après rodage Pour voir ce qu'elle a dans le bide J'espère au moins atteindre les 110-115 Sans forcer, on verra bien On verra bien ce que donne cette bécane Sur la 6ème vitesse Sans avoir changé de pignon ou quoi que ce soit Le Plessis Normalement c'est dans le coin C'est là, c'est là J'étais pas sûr mais c'est ici Ah là, je vous emmène un peu Vous savez, vous avez l'habitude En POV Regardez-moi cet endroit Si vous êtes pêcheur C'est trop trop joli Il y a plein de poissons, on les voit C'est trop trop mignon cet endroit Franchement Bon, il y aura plus d'eau pour pêcher Mais ce pêche à la sauterelle là Et clac, 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 clac Bon bah allez, je vous reprends avec le téléphone Pour faire comparo XSR Vies Zontes Crambler X 2023 Les potos, à tout de suite Bon voilà les potos, c'est parti Vous m'aviez demandé un comparatif Entre la XSR 2023 Et la Zontes Crambler X de 2023 Donc je vais vous faire le tour des bécanes Et vous parler un peu des différences Qu'il y a entre les deux motos Quand vous allez en concession Et que vous les achetez sans accessoires On va commencer par la XSR Son prix, 5300 euros à l'époque Aujourd'hui, si vous voulez la même De mémoire, je crois que le prix est identique Mais faites gaffe, il y a peut-être des concessions Qui augmentent un peu les tarots De base, il n'y a pas la bulle Il n'y a aucune des deux bulles que vous voyez La petite ou la grande, elles n'y sont pas Les rétros, nous on les a rehaussées Donc les rehausseurs n'y sont pas également Comme ça, je vais vous faire voir les deux bécanes Comment vous allez les voir en concession Pour le prix et sans accessoires Vous allez voir, il y a quand même une grosse différence Entre les deux motos La XSR, nous on a mis du LED Mais d'origine, c'est des ampoules Les clignotants, ce n'est pas du LED Au niveau du réservoir sur la XSR On a mis, nous, des protections de réservoir Mais d'origine, il n'y en a pas L'échappement est d'origine Bon, il y a le daron, ils s'amusaient à mettre un petit autocolle en daddy rider Ça n'y est pas non plus Ensuite, de ce côté-là, nous, la seule chose qu'on a rajouté C'est pour la béquille Parce que nous, on a des terrains assez accidentés dans la région Ça, vous en trouvez chez Amazon pour 10 euros Et ça fait très bien le taf On a rajouté également les petits diabolos Pour pouvoir graisser la chaîne Parce que d'origine, il n'y en a pas Et au niveau des commodos sur les XSR Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout On a les appels de phare Les feux classiques, le klaxon, les clignotants Et le coupe-circuit Mais il n'y a pas les warnings sur la XSR Vous n'avez pas les warnings Donc voilà tout ce que vous avez Et tout ce que vous n'avez pas sur la XSR 2023 Bon, désolé s'il y a les affaires du chef Il a tout mis sur sa bécane Mais c'est pas grave Vous voyez à peu près à quoi la moto peut ressembler sans accessoire Et il y en a pour plus de 5 000 euros Maintenant, on va passer à la Zontes Et c'est là qu'il y a une grosse différence en termes de prix Puisque cette belle moto Vous l'avez pour 3 900 euros sans accessoire Ce qui est quand même 2 000 euros quasiment Un peu moins de 2 000 euros On va dire 1 500 euros Moins cher que la XSR C'est un énorme budget En sachant qu'équipée comme la XSR elle est On en a pour quasiment 1 000 euros d'accessoire Vraiment pas loin en tout Donc voilà, vous avez plus de 6 000 euros sur la XSR Et celle-ci, on est à 4 900 euros avec tous les accessoires Que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo Ensuite, sur les spécifications techniques Je ne vais pas tout vous raconter Mais on va juste parler de 2 grosses différences Le pneu arrière de la XSR est plus gros On est sur du 140 de large Alors que sur la Zontes, on est sur du 130 de large Le pneu de la Zontes arrière est un peu moins large que la XSR Sur la Zontes, les accessoires que vous n'avez pas à la concession pour 3 900 euros Il n'y a pas la bulle Par contre, vous avez les rétro-embouts de guidon Et vous avez les protections des deux côtés Vous avez également les leviers réglables Ce que n'a pas la XSR Vous avez les crash-bars d'origine Ce que n'a pas non plus la XSR Bon là, l'échappement, moi je l'ai changé D'origine, en gros, c'est un échappement qui est vers le bas Et qui est en forme de cône Il n'est pas ouf Et en termes de bruit, ce n'est pas terrible Donc ça, je ne peux que vous conseiller de le changer En termes de hauteur de selle par rapport à la XSR Elle est beaucoup plus haute Elle est vraiment beaucoup plus haute que la XSR Il y a un bon 4 cm de différence De mémoire, je crois que je vous mettrai les tailles exactes Des deux hauteurs de selle Je ne les ai plus en tête D'origine, le feu avant et arrière sont full LED Les clignotants sont full LED Il n'y a pas d'ampoule sur les onthès Il n'y a pas non plus de protection de réservoir Comme la Yamaha Moi, je les ai commandés Ils seront posés à la révision des 1000 km En termes de Vmax, pour l'instant, je ne vais pas vous le dire Parce que de toute façon, il n'y a qu'un enrodage Et l'autre qui est complètement libéré Donc pour l'instant, je ne peux pas juger sur ce point-là Mais c'est sûr que la XSR, je pense, ira plus vite Et aura moins de mal, surtout dans les côtes Vu qu'elle est beaucoup plus légère En réservoir, la XSR a 11 litres La Zontès a 20 litres 700 km d'autonomie pour la Zontès 450 d'autonomie pour la XSR Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux motos En termes de comparaison Elles ne sont pas du tout proches Elles sont complètement différentes Ah si, il y a les jantes Je n'ai pas parlé des jantes On est sur des jantes tubeless à rayon A débordement Alors que sur la XSR, on est sur des jantes classiques Vous avez également des jantes à rayon Sur la version Legacy de la XSR Qui est beaucoup plus chère Elle est à 5700 ou 5800 euros, je crois La version Legacy Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif Entre ces deux motos Sur les spécifications techniques Et les accessoires que vous n'avez pas d'origine Sur les deux motos Et bien ça a suffit Et nous on reprend notre petite balade Pour continuer la fin de cette vidéo les amis A tout de suite Allez les amis, on est reparti Et en direction de Villiers-sur-Yonne Donc j'espère que le petit truc Que je vous ai filmé avec le téléphone Ça vous a donné quelques infos Les différences sur les deux motos Pour ça, il ne faut pas hésiter dans les commentaires S'il y a un contenu qui vous intéresse Si je peux vous le faire, je vous le ferai C'est vous, ma boîte à idées Pour faire mes petites vidéos Et en termes de défauts Pour l'instant, j'en ai eu que deux On va dire Alors quand je parle de défauts Ce n'est pas des défauts esthétiques Ou de pièces Ou quoi que ce soit C'est plus des choses En fait qui me sont arrivées Lors de notre dernière balade Avec les abonnés En gros il a plu Et ils étaient très lourds Ils étaient 35 degrés La route était trempée Parce qu'il y avait eu un orage Et en gros dans le feu arrière de la moto Et bien j'avais de la condensation Dans le feu arrière Donc je lui ai dit au concessionnaire Et il va regarder ça Au niveau de l'étanchéité Ça n'a pas l'air qu'incroyable Sur cette moto Et l'autre défaut que j'ai C'est au niveau du compteur En gros quand je fais préchauffer la moto Et qu'elle est sur sa béquille Il n'y a rien Mais dès que je monte dessus Et que je ne passe pas de vitesse Donc que je reste un peu assis sur la moto Et bien il y a les km heure Qui font de 0 à 1 Ça clignote en fait de 0 à 1 Attendez une minute Une minute Attendez Attendez Quoi ? Je ne sais pas pourquoi Il doit y avoir un capteur sous la selle Il y a peut-être un petit faux contact sur ça Voilà Pour l'instant C'est les deux seules petites choses Qui me sont arrivées sur la moto Sur les 500 premiers kilomètres Donc c'est toujours un peu embêtant Sur une bécane neuve Par rapport aux autres marques C'est vrai que sur les autres marques Je n'ai jamais rien eu Après voilà Ce n'est pas le même tarif Et il y a sûrement des défauts de conception De toute façon à ces prix là On est à creux Enfin voilà C'est les deux petites choses Qui me sont arrivées pour l'instant Sur cette moto Donc voilà C'est rien Il n'y a rien d'alarmant Enfin De toute façon c'est garanti Au cas où Donc s'il y a un défaut de pièce ou quoi Ou les graviers Ou les petits graviers Ouais il faut faire gaffe ici Il faut faire très attention Sur ce genre de petite route C'est très mignon Mais c'est très dangereux Parce qu'on a zéro visibilité D'ailleurs je suis allé voir Deux garages Et ils n'avaient jamais vu la moto en vrai Et quand ils l'ont vu Il n'y en a aucun des deux Qui s'est dit que c'était une 125 Il y en avait même un qui m'a dit Mais c'est une 500 ça Et ben non C'est une petite 125 Et c'est vrai qu'elle a un gabarit Qui est incroyable pour une 125 Et vu qu'on n'en croise pas Beaucoup par chez nous C'est assez unique d'en voir une Et c'est vrai qu'il y a quand même Beaucoup beaucoup de monde Qui la regarde Il y en a pas mal Qui m'ont aussi posé des questions Quand j'allais Je ne sais pas moi Chercher le pain ou autre comme ça Qui venait m'arrêter ou quoi Et me dire qu'elle est vraiment belle Ou quoi que ce soit Il y en a vraiment pas mal Qui aiment beaucoup cette moto Et puis vu le bruit qu'elle fait En plus Ça plaît énormément Ce que je comprends tout à fait C'est vraiment agréable Comme bruit C'est très très agréable C'est trop trop joli ici Taday c'est vraiment très beau Voilà une bonne excel Une bonne excel cette moto En tout cas voilà les potos On est à la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu A vous abonner les amis C'était JSB Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Sur cette chaîne YouTube Allez ciao les potos Ride safe Et portez vous bien